salut les amis suivez moi pour les actualités dans cette chaîne on va parler sur pas mal de choses le rap les actus de vos stars préférés alors n'hésitez pas de like et abonner dans ma chaîne grosse force à vous l'équipe samuel est au confier avoir donné une grosse somme d'argent à un rappeur boobah riagi on vous le savez déjà les amis boobah est en clash avec plusieurs artistes influenceurs dans ma s mais il ya quelques heures boobah vient de réagir aux récentes déclarations de samuel eto concernant un certain rappeur dans une récente interview samuel eto a confié avoir donné une grosse somme d'argent à un rappeur durant près de deux années l'ancien footballeur a ainsi déclaré il ya un certain chanteur rappeur qui oublie qu'il a vécu deux ans à mes frais en europe je lui donne 5000 euros le mois et il me critique aujourd'hui des propos qui n'ont pas laissé boobah indifférent le duc a immédiatement réagi à ses déclarations boobah elle a demandé à samuel eto de lui donner le nom de ce rappeur il ya même des fans de boobah qui disent que c'est rough parce qu'en 2014 a payé la caution de roth parce que roth il était impliqué à une agression dans une boutique de boobah boobah gagne son combat contre les influenceurs magali berda son entreprise lâchée par son principal actionnaire banijaï le principal actionnaire de shona event a fait partie de sa volonté de se séparer de l'entreprise phare de l'agent des stars de la télé réalité selon une information révélée par le parisien l'opération devrait rester secrète jusqu'à la signature d'un accord mais visiblement magali berda n'a pas réussi à tenir sa langue sur twitter boobah a exprimé sa satisfaction tout d'abord avec un tweet dans lequel il a dénoncé le placement de produits de magali berda pour des bonbons halal avec de la gilatine de pork selon cop il tente de donner une fausse raison officielle à son départ de shona event toujours sur twitter le duc a enchaîné avec une photo de magali berda accompagné de la légende triple v en référence à la célèbre expression je suis venu j'ai vu j'ai vaincu magali berda en passe d'être lâché par son plus gros actionnaire selon parisien plusieurs raisons l'explique tout d'abord l'entreprise de magali berda gagne beaucoup moins d'argent avec un chiffre d'affaires qui a été divisé par trois depuis les polémiques autour des produits vendus par ses influenceurs depuis quelques mois booba a pris magali berda pour cible en dénonçant ces méthodes controversées de son entreprise avec les influenceurs sur les réseaux sociaux de plus il a également eu les révélations du site l'informé sur la condamnation de magali berda en 2019 pour abus de faiblesse et blanchiment d'argent une sanction découverte par son actionnaire dans la presse selon le parisien l'informé affirme qu'elle aurait soutiré 220 mille euros à un ancien haut fonctionnaire âgé de 96 ans pour cela elle a été condamnée à une peine d'un an de prison avec sursis et une interdiction de gérer une société pendant cinq ans son futur ex actionnaire a également une stratégie différente pour l'avenir bandier préfère se concentrer sur les influenceurs plus éthiques moins sulfureux et problématiques comme des candidats d'émission Koh-Lanta ou Miss France alors qu'est ce que vous pensez les amis dis moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne grosse force à vous l'équipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1